Et salut tout le monde c'est Sadako et Chris pour le deuxième épisode d'objectif 100% Uncharted 4 comment vas-tu mon petit Chris ? Bah ça va et toi ? Et bah écoute ça va je vois que t'es dans la caverne de Barbie puisque si on regarde l'écran de plus près on voit des espèces de paillettes dans les airs Ouais c'est pour ça de dire qu'on a mis un peu de temps pour se retrouver depuis le dernier épisode parce que j'étais en train de me pouponner Chris chevelure de rêve Voilà bon connard on va régler ça après Ah oui j'ai même pas fait attention vous m'excusez d'accord Mais cela dit je pense que sur le concours de celui qui aura le moins de cheveux à la fin de l'année 2016 je semble bien parti Ah oui c'est pas mal hein Ca va j'en ai encore quelques-uns encore que je les ai coupés aujourd'hui donc ça reste à voir Bref bienvenue mesdames et messieurs dans la suite de notre objectif 100% on n'avait pas oublié c'est juste que Chris est énormément occupé Puisque il est en train de développer les applications mobiles de PlayerOne Donc si vous avez envie d'avoir un résultat à la rentrée il faut le laisser un peu travailler Donc voilà mais bon on va en faire régulièrement puisqu'il suffit juste qu'on se cale et puis c'est bon Donc dans le premier épisode je me souviens même plus de ce qu'on a parlé Chris en fait On a parlé un petit peu des... comment on dit ça ? Les influences d'Uncharted 4 Oui c'est vrai ! Avec Tomb Raider, The Last of Us et les précédents épisodes aussi Donc voilà on a parlé un petit peu tout ça seulement d'Uncharted 1 pas des autres épisodes Vraiment les inspirations d'Uncharted 4 seulement Ouais d'Uncharted 4 ouais ! Et bien dans cet épisode 2 on va parler des évolutions des mécanismes de gameplay dans la série Alors sous ce titre un peu compliqué on va simplement regarder un petit peu de plus près Quel était le gameplay d'Uncharted 1 voir les évolutions du 2, du 3 On va aussi parler un peu de Golden Abyss sur PlayStation Vita Parce qu'on en parlait avant de démarrer le live mais c'est vrai que c'est un épisode du coup qui est pas très connu Parce qu'il est sorti uniquement sur PlayStation Vita PlayStation Bida Ouais on peut l'appeler la Bida je pense maintenant Et c'est comme la Bidou Et non mais c'est vrai que des jeux qui sortent sur des consoles qui ne se vendent pas beaucoup c'est dommage Parce que surtout quand ils sont très bons Parce que du coup ça apporte pas forcément l'épisode Vita un héritage scénaristique et de gameplay énorme Mais c'est un épisode très bon qui mérite vraiment d'être fait D'attendre toute attention Ouais on l'abordera quand même dans cet objectif sans pouvoir Ouais on va juste laisser passer les cinématiques dans Sadako Ouais les cinématiques ouais pas de soucis A tout de suite Tout de suite Et re Sadako Bon là l'agenda je me suis un petit peu, oh le Jaw de Le Deux Défonceur la gueule Tes piet de Barbie vont partir Enfin bref donc on était en train de vous dire qu'on allais parler du gameplay dans la série Donc là on voit déjà un bon exemple du qui n existait pas forcément Dans Uncharted 1 Alors donc dans Uncharted 1 Il faut te dire c'était quand même un TPS donc un search person shooter on a des problèmes, des locutions ce soir un TPS assez simpliste je sais pas ça a coupé c'était quand même plus simpliste ok c'était simpliste la formule de base est quand même simpliste dans Uncharted c'est à dire que c'est quelque chose qu'on connaissait déjà qui va tourner autour de 3 axes qu'on avait déjà vu dans les Tomb Raider un petit peu plus un petit peu plus modernes comme les Underworld de Legends Anniversary c'est à dire que vous allez avoir des phases de shoot avec des armes ou après dans les autres épisodes du corps à corps mais bon dans Uncharted 1 c'est essentiellement du shoot quand même, tu m'as quand même confirmé Chris qu'il y avait du corps à corps mais je m'en souvenais pas tu vois dans Uncharted 1 ah oui il y avait du corps à corps mais c'était très 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 simple c'est un peu comme dans le multiplayer maintenant dans Uncharted 4 tu vois c'est du coup à coup quoi c'était pas comme ça encore ouais mais tu colles une patate tu t'en prends une quoi mais c'était pas encore comme ça mais c'était assez simpliste quand même et là ça a beaucoup évolué surtout un petit peu dans le 2 déjà mais surtout dans le 3 le 3 c'est vraiment un épisode qui a beaucoup apporté en terme de combat c'était même oui un petit peu de combo ouais mais enfin c'était vraiment c'était un des points les plus vantés dans le jeu par rapport aux précédents épisodes mais sinon donc je vous disais la formule c'est une formule assez classique donc on avait des phases de shoot, des phases de plateforme avec Nathan Drake comme Inara Croft qui pouvait pas vraiment tomber dans le vide parce que c'était quand même des séquences de plateforme relativement guidées des petites énigmes pas bien compliquées sur ce point là Tomb Raider faisait un petit peu plus compliqué bien que les anniversaries encore une fois Underworld et Legends fallait pas s'appeler Einstein pour les résoudre et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on y reviendra sur ce point à la fin du 100% de cet épisode 2 mais tous ces points ils vont être repris dans tous les épisodes sauf peut-être un peu le 4 qui apporte davantage de choses dont l'exploration et de la contemplation qu'on avait pas forcément dans les 3 premiers ou pas comme ça et dans le 1 on a aussi des bases qui sont mises avec la collection de trésors qui revient aussi dans chaque épisode les QTE aussi qu'on a dans tous les Uncharted et la mise à couvert alors moi j'ai un souvenir assez catastrophique de la mise à couvert c'est vrai qu'elle était très très rigide dans le premier même dans la collection qu'ils ont fait récemment qu'on a testé sur Player One il y a encore un petit peu ce côté rigide qu'on connaissait là et c'est vrai que c'était pas facile au début d'ailleurs puisque tu en parles de la collection Uncharted j'avais le souvenir moi dans les communiqués de presse et compagnie qui disaient qu'ils avaient calqué le gameplay d'Uncharted 2 dans le 1 est-ce que finalement c'était vrai ? c'est vraiment vrai à 100% ? calqué le gameplay du 2 pas pour tout non surtout le système de visée un petit peu peut-être disons qu'il est moins rigide mais en général ça reste le même gameplay ouais d'accord d'accord la rigidité et pour l'envoi des grenades aussi ça a été pris oui ça va d'accord la rigidité ça vous connait c'est vraiment des psychorigides chez Player One donc dans Uncharted 2 on a quand même peut-être la meilleure enfin la plus grosse évolution de gamme générale parce que déjà d'une part graphiquement on y reviendra dans un autre objectif 100% mais entre Uncharted 1 et Uncharted 2 on a l'impression d'avoir sauté une génération de consoles tellement c'est énorme au moins une et demie même oui et donc le gameplay était aussi énormément modernisé puisque les déplacements sont beaucoup plus souples alors on a aussi l'arrivée un petit peu de l'infiltration on avait plus d'armes le corps à corps a été largement amélioré c'est dans Uncharted 2 d'ailleurs qu'on peut commencer à faire des enchaînements alors c'est pas des combos comme dans Killer One de 5 mais tu peux enchaîner patates on enchaîne les coups on peut recevoir faire des esquives entre deux les combats ont beaucoup évolué et deviennent beaucoup moins rigides ouais c'est clair c'était beaucoup plus agréable après la mise à couvert pareil ça reste sur le même modèle parce que c'est à dire que vous approchez d'un environnement vous appuyez sur rond pour vous mettre à couvert ça marche pareil dans le 2 sauf que les mises à couvert elles sont beaucoup plus réactives on peut se cacher où on a envie alors que dans le 1 moi je me souviens avoir pesté mais des... parce que tu sais tu veux te cacher vers un truc et ça marchait pas tout le temps c'est un peu chiant parce que c'était pas vraiment qu'il se couvait pas bien mais il se couvrait pas toujours au bon endroit et voilà c'était imprécis et il avait du mal à sortir de ses cachettes où il est entré ouais c'est clair mais il avait un balai dans le cul au final ouais c'est ça c'était vraiment les prémices on avait une hara croft qui avait une courgette coincée dans l'arrêt ouais et bah lui non c'était c'était carrément comment le balai dans le cul mais c'est vrai on s'en rend compte du coup mais les jeux évoluent beaucoup enfin ça on le savait déjà mais je veux dire c'est surtout que bah comment dire au début tu vois la hara croft c'est pareil elle était vraiment très balai dans le cul c'était horrible elle pouvait même pas se déplacer c'est ça elle pouvait pas se déplacer en diagonale faut quand même se le dire quoi ouais et maintenant ça a beaucoup évolué c'était pareil pour Nathan Drake bon lui il a toujours pu se déplacer en diagonale heureusement sur ps3 ça aurait été un comble sinon mais voilà et là on ça se voit quand même depuis le premier ça a beaucoup évolué disons que la hara croft pouvait marcher en diagonale mais elle pouvait aussi courir en diagonale mais c'est tout ce qui était pour les petits pas précis il fallait tu sais faire deux petits pas en avant un grand pas en arrière oui c'est ça ouais courir sauter enfin tout ça c'était vraiment c'est vrai que tout ça mais vous pouvez pas le faire en diagonale du coup je pense hein t'es obligé de faire un je pouvais sauter en diagonale il me semble mais c'était compliqué mais pas marcher non ouais ouais parce qu'en fait à l'époque c'est un peu normal qu'on pouvait pas c'était sur pivot quoi ou courir pardon en diagonale c'est qu'il y avait pas de joystick à l'époque surtout bah surtout ouais pour le premier c'est clair que ça existait pas qui fait qu'on pouvait pas marcher en diagonale ouais donc c'était un peu compliqué et c'est vrai que pour Uncharted 2 bah on a l'impression en fait ça fait un peu comme quand la motion capture est arrivé dans les scènes cinématiques entre l'animation et le gameplay d'Uncharted 1 et d'Uncharted 2 on a l'impression que la motion capture est arrivé dans le gameplay ça fait vraiment cet effet là parce qu'on a un personnage qui bouge beaucoup plus fluide naturellement naturellement il a des déplacements et aussi des animations entre les animations et ça c'est un point qui a été énormément amélioré dans Uncharted 4 puisqu'on a vraiment l'impression que quand on attendrait que bouge maintenant on est dans une cinématique en terme de fluidité de déplacement et de détails de déplacement et ça ça donne aussi un gain de maniabilité énorme et surtout enfin on l'avait déjà dit pas dans un 100% mais on l'avait déjà dit entre nous et si tu veux par exemple quand t'as une pomme dans la main et que tu vas caresser un lémurien bah la pomme elle va pas disparaitre parce que tu caresses le lémurien les actions se complètent beaucoup dans cet épisode et c'est ça qui m'a beaucoup surpris aussi si le détail est vraiment poussé à son paroxysme c'est clair après on a aussi dans Uncharted 2 alors c'est assez marrant parce que de temps en temps on s'en était aperçu tu nous l'avais dit Chris quand t'avais testé le 4 quand t'avais fait le game show il y a des choses qui avaient disparu comme notamment la possibilité de renvoyer une grenade et bien dans Uncharted 2 il y a un élément qui avait disparu c'était enfin même deux éléments déjà la conduite de véhicule n'existait plus dans Uncharted 2 il leur a fallu attendre Uncharted 4 pour que ça revienne vraiment parce que dans Uncharted 1 souvenez vous on pouvait conduire les jetskis et je sais plus quoi d'autre aussi dans Uncharted 1 ? ouais c'était peut-être juste le jetski c'était sur rail en même temps bah non parce que tu peux le conduire mais le chemin était pas bien là c'était une séquence je pense sympa et vachement mais ça ils l'ont enlevé dans Uncharted 2 Uncharted 3 pas de séquence véhiculée sauf dans le 3 avec un cheval mais bon j'appelle pas vraiment ça une séquence de véhicule ouais mais bon t'avances tout droit pour le coup tu suis le troupeau donc c'est tout et puis surtout et surtout souvenez vous quand même un flop et un bide assumé de Sony quand la playstation 3 est sortie ah oui la dualshock 3 n'existait pas c'était des dualshock six axis et du coup il n'y avait pas les vibrations dedans mais par contre Sony avait mis en avant la légèreté la légèreté de la manette ainsi qu'un détecteur de mouvement il y avait une puce gyroscopique à l'intérieur enfin un capteur gyroscopique et dans Uncharted 1 tu avais la possibilité de tenir en équilibre sur les trucs et ça ça n'existe plus dans le 2 vas-y balance ta cinématique on peut aussi le faire dans le 3 celui-là enfin pas dans le dans la collection du 1 on peut encore faire ça pour tenir en équilibre je crois oui on peut le faire et dans l'opus vita aussi c'est allié mais on en parlera tout à l'heure ouais maintenant on va voir la cinématique qui est ma foi assez émouvante ouais c'est clair à tout à l'heure c'est bon ça non 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 c'est reparti pour l'action cours chris cours mais je cours et je vais tomber dans l'eau oui je crois bien c'est pas ça j'ai magnifique aussi ouais il est vraiment très chouette c'est clair mais on fera vraiment un point on parlera graphisme j'essaierai moi de choper des informations sur les moteurs qu'ils ont utilisé chez Naughty Dog parce que il y a quand même un truc énormissime dans les Uncharted c'est que ils arrivent toujours à pousser les consoles à 100% ou même à 300% et et pour cette raison je pense qu'il faudra vraiment se poser cette question là ouais et moi je me demande surtout c'est comment ils vont réussir à nous surprendre encore plus dans un prochain jeu de Playstation 4 parce que bah apparemment ils ont déjà trouvé le cul là ouais mais selon les développeurs Ned Rockman et je pense toujours le même deuxième Bruce Strelay voilà The Last of Us 2 serait encore plus beau que que Uncharted 4 alors il existe ou pas ? ouais je pense que oui on va pas se mentir ouais ils savent pas ce qu'ils veulent mais ils jouent un peu de ça et moi ça m'énerve ouais un petit peu tout le monde sait que The Last of Us 2 sortira oui ouais je pense mais je crois qu'il y a pas beaucoup mais autant le dire vraiment quoi oui ils pourraient le dire vraiment ça m'énerve pas vraiment terrible c'est un peu jouer avec les pauvres nerfs des joueurs c'est clair mais apparemment oui ils pourraient aller encore 30 ou 40% plus haut que ce qu'ils ont déjà fait dans Uncharted 4 ce qui est pas vraiment étonnant non plus puisqu'on sait toujours que les cycles enfin les générations de jeux sur une console donnée il y en a 3 ou 4 donc là on est dans la deuxième vague donc ouais dans une quatrième vague on pourrait effectivement voir quelque chose encore plus bon on sera dans le jeu là c'est clair alors ensuite pour continuer un peu sur le gameplay sur Uncharted 3 ouais j'ai à peu près tout dit je pense qu'il y a rien de plus sauf si tu as ah si euh naissance du multijoueur quand même Chris oui oui la naissance du multijoueur c'est un gros point quand même parce que c'est un multijoueur qui malgré beaucoup de bugs faut savoir que Naoki 2 n'a jamais été très doué pour comment dire la science du multijoueur même maintenant dans Uncharted 4 il y a quelques problèmes ouais toujours il y a quelques bugs et tout ça c'est assez gênant mais en général ça va c'est vrai qu'ils sont vraiment cool et ils ont vraiment bien marché tous les enfin le multijoueur du 2, du 3 et du 4 marche très bien ils ont bien marché pour être honnête je ne sais pas s'il y a encore des gens sur celui du 2 et du 3 ouais je pense qu'il y en a un peu encore ouais je pense ouais sur celui du 4 en tout cas il y a encore de quoi faire bah ce qui est dommage c'est la connerie je pense qu'ils ont fait ça pour conserver les joueurs sur le multijoueur T4 mais de ne pas les avoir remis les modes multi dans la collection PS4 c'est un peu idiot ça c'est vraiment pas cool ouais et puis c'était pour ne pas se fatiguer je pense aussi ouais je pense mais en tout cas voilà comme tu le disais dans Uncharted 2 on voit un peu la naissance du multijoueur d'Uncharted c'est des modes vraiment très simples c'est des mises à sac oui encore une fois c'est du classique des deathmatchs tout ça des trucs d'élimination aussi c'est vraiment classique mais à la sauce Uncharted évidemment ça a son petit truc sympa et pour être honnête enfin je ne sais pas ce que tu en penses toi et je pense que tu seras quand même d'accord même si tu préfères Tomb Raider peut-être bah le multijoueur d'Uncharted a toujours été bien plus intéressant que celui de Tomb Raider bah écoute pour être honnête avec toi je crois qu'Uncharted 2 j'ai du faire 3 parties en ligne le reboot de Tomb Raider j'ai du en faire 2 comme là c'est ça et ouais je suis assez d'accord quand même c'est quand même plus intéressant c'est plus rythmé on va dire oui et puis enfin je sais pas si t'as joué là-dessus multijoueur du pas du dernier épisode mais du premier enfin du premier épisode du reboot qui est sorti récemment de Tomb Raider en 2013 oui c'était pas bon c'était pas terrible du tout franchement c'était pas passionnant mais vraiment pas quoi ça donnait pas envie du tout et j'ai fait quelques parties ça m'a vite saoulé bah de toute façon les maps étaient pas top de mémoire il y a pas eu de multijoueur avant avant le reboot je crois pas que dans Underworld Legend of the Anniversary je suis quasi sûr que non peut-être que dans Underworld il y avait un multi mais je comprends pas ça se faisait pas des masses non plus à l'époque je me souviens c'est vrai que puis de toute façon des jeux comme ça enfin du Tomb Raider et du Uncharted personnellement moi j'achète pas pour le multi après voilà on joue de temps en temps au 4 au multi de Uncharted 4 ouais bah moi franchement je t'avouerais j'y joue quand même beaucoup ça fait partie pour moi maintenant du jeu quoi ça fait partie pour moi maintenant du jeu quoi en 2 ouais j'ai joué un peu au 3 aussi mais surtout le 4 franchement ça qui est vraiment cool bah moi en tout cas j'allumerais pas ma console tout seul pour me faire du multi d'Uncharted 4 si j'ai envie de me refaire de l'Uncharted je me fais le solo moi aussi après voilà c'est question de goût donc pour Uncharted 3 on a quelque chose d'encore plus souple qu'Uncharted 2 mais on a pas ce fossé qu'on retrouvait entre Uncharted 1 et Uncharted 2 bah pour la simple et bonne raison que Uncharted 3 c'est peut-être enfin selon moi c'est l'épisode qui apporte en tout cas le moins de nouveautés il va juste un petit peu amener des gros coups de polish sur tout ce qui était déjà excellent dans Uncharted 2 donc dans Uncharted 3 on va avoir des trucs c'est des petits détails qui vont être ajoutés je pense notamment tu sais tu peux dégoupiller une grenade qui est attachée sur un ennemi pour qu'il explose c'est en mode infiltration ça c'est un script par contre on peut pas choisir de le faire soi même ah oui d'accord je croyais d'accord c'est quand tu tues un ennemi par exemple que t'es proche de lui Nathan va prendre sa grenade et la découpiller et donner un coup de pied au gars pour qu'il aille éclater plus loin oui c'est mieux après tu peux aussi sauter et tomber sur les ennemis pour les tuer tu sais espèce d'attaque aérienne là donc le corps à corps a été quand même pas largement mais il a été un petit peu polishé entre le 2 et le 3 et puis surtout il a fait une bonne partie de la campagne publicitaire en quelque sorte c'est vrai que ça a été une grande amélioration dans le Chartier bah d'ailleurs on commence sur une baston dans le Chartier 3 dans le bar ah bah complètement c'est dans le bar et c'est justement dès le début on vente ces nouveautés là de gameplay qui sont assez sympathiques ouais c'est clair ouais pour le coup ça marche vraiment bien franchement et puis ils en ont pas abusé non plus donc c'est cool bah c'est ça qui est bien avec Naughty Dog c'est que autant il y a des studios ils trouvent une bonne idée ils t'en écœurent ils t'en font faire une overdose parce que t'en as à tous les à tous les coins de rue autant là c'est vrai qu'Uncharted enfin que ce soit Uncharted ou même The Last of Us quand ils ont des bonnes idées ils savent les distiller bon quand même je dois quand même dire que les glissades d'Uncharted 4 on était à deux doigts de l'écœurement à un certain moment ah non moi j'adore ouais c'est sympa mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup il y en a énormément ouais ouais d'accord comme les trucs accrocher les grappins comme ça c'est marrant moi je kiffe franchement donc ça me dérange pas bah le grappin on m'a beaucoup moins gêné à la limite que les glissades à répétition tu vois ouais pas le grappin mais je veux dire tu sais accrocher à ce que je suis en train de faire là tu vois ah oui le treuil le treuil voilà c'est ça le treuil bah on en a pas mal aussi abusé de ça mais ça me dérange pas ouais ça va ça passe bien c'est dynamique en fait c'est ça que j'aime bien dans des jeux comme ça c'est que c'est plus dynamique ouais c'est ça donc en tout cas pour Uncharted 3 pour terminer sur lui bah ce qu'on peut dire c'est que Drake c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein au fil des épisodes en 3 épisodes il prend de plus en plus vie en termes d'animation en termes de prise en main aussi puisque c'est de plus en plus agréable sa palette d'actions j'ai pas compté les actions ça j'aurais pu le faire mais j'aurais pu essayer de chercher un peu le nombre d'actions possible avec Drake et le nombre qu'on a d'Uncharted 3 mais je pense que ça a triplé ou quadruplé c'est un truc de dingue mais ce qu'il y a de bien et ça encore une fois on en reparlera tout à l'heure quand on conclura cet épisode là on conserve en fait le cocktail de base parce que si on passe d'Uncharted 1 à Uncharted 3 on voit que c'est le même jeu on prend autant de plaisir parce que le gameplay est similaire mais tout est mieux tout est plus souple tout est plus fluide tout s'enchaîne mieux les actions s'enchaînent mieux donc c'est vrai que là dessus ils ont quand même fait un travail de sale bâtard hein de Naughty Dog hein pour être vulgaire dans chaque épisode c'était comme ça de toute façon c'est vrai que ça s'est encore plus senti dans le 3 parce que autant le premier était vraiment assez rigide même beaucoup rigide pour certaines choses très rigide je veux dire mais le 2 était un peu mieux mais il y avait encore quelques problèmes on les sentait surtout en multijoueur et dans le système de visée il était pas terrible non plus c'était pas vraiment précis c'était pas agréable parfois aussi mais dans le 3 ils ont vraiment amélioré aussi le système de visée j'y pense là quand on en parle ouais aussi ouais le système de visée est devenu beaucoup plus précis et il y avait un truc qui faisait que bah t'arrivais mieux à viser quoi dans Uncharted 3 comparé au deuxième épisode et ça c'était vraiment cool aussi mais en tout cas voilà c'est vrai que ça a beaucoup gagné en souplesse le gameplay c'est toujours sans se révolutionner c'est toujours amélioré voilà c'est ça il s'est toujours amélioré c'est toujours peaufiné et parfois ils ont ajouté quelques éléments dans le 3 en l'occurrence il n'a pas beaucoup plus d'éléments de gameplay les combats étaient déjà là au final ils ont juste été améliorés ils ont juste amélioré le tout en fait dans Uncharted 3 ils ont mis un petit peu de cheval histoire de faire de jolies choses c'est vrai que c'est surtout un bel enchaînement de script Uncharted 3 ouais c'est clair un peu comme tous les Uncharted mais là c'est vraiment encore plus le cas bah ça c'est pareil on fera un épisode c'est pas un défaut on fera un épisode sur le level design l'évolution un peu des différents level design de la série sinon pour Uncharted Golden Abyss avant qu'on parte sur les traces d'Uncharted 4 voir un peu toutes les nouveautés qui ont été mises en place Uncharted Golden Abyss c'est un peu un épisode en terme de gameplay je parle parce que sinon c'est un très bon jeu c'est un peu un épisode à part j'allais encore dire bâtard mais après vous allez dire que je dis tout le temps ce mot là mais c'est un épisode vraiment à part parce que en fait on a le gameplay d'Uncharted 1 mais pas vraiment parce que c'est pas aussi rigide en fait mais c'est pas aussi souple qu'Uncharted 2 donc on sent vraiment que Sony Bent d'ailleurs c'est eux qui font Gone Home euh non c'est pas ça Gone Home si c'est ça attends le jeu de zombies là qui a été annoncé à l'E3 euh euh attends non c'est pas Gone Home non c'est pas ça mais j'aurais plus te dire le nom ah y'a Gone dedans ouais ouais bref c'est pas grave enfin vous voyez de la vraie bodies non c'est pas ça non vous voyez de ils vont nous le dire sur le chat comme ça on pourra faire-tile on l'a retrouvé euh donc en fait on a un gameplay à mi-chemin entre Uncharted 1 et Uncharted 2 on a des options tactiles puisque la PS Vita a un écran tactile pour ceux qui ne le sauraient pas alors ça va vous servir soit pour recharger soit pour changer d'arme euh je crois qu'on peut lancer les grenades aussi avec l'écran tactile en fait vous pouvez soit Days Gone merci BacheBache Days Gone c'est ça voilà enfin tout ce qui est tactile on peut le faire avec les joysticks et les gâchettes de la PS Vita euh on peut aussi se servir de la gyroscopie donc ça tu vois c'est un truc qui a été conservé sur sur PS Vita dans l'opus Golden Abyss euh qui a disparu d'Uncharted 2 mais qui a été repris d'Uncharted 1 euh euh le feeling général de Golden Abyss faudra que je te le fasse faire quand même faut faut enfin toi qui est fan de la série euh Chris faut tu peux quand même pas mourir sans avoir fait Uncharted Golden Abyss c'est clair donc euh euh un gameplay un feeling beaucoup plus souple et un jeu surtout qui est beaucoup plus agréable à manier qu'Uncharted 1 et il y a aussi un truc qu'on a pas dit Chris c'est qu'Uncharted 1 est sans doute l'épisode le plus difficile de la quadrilogie enfin de la euh euh pentalogie ouais c'est ça du coup puisqu'on a 5 et euh et du coup je pense que le gameplay n'y est pas non plus étranger hein parce qu'il y a beaucoup de fois où on crève dans Uncharted 1 euh parce que bah le ouais en plus il y a des moments qu'on il y en a aussi dans Uncharted 2 je crois de ça mais t'as des spawn infinis et il y en a un spécialement que j'ai vraiment eu du mal à remarquer que c'était un spawn infinis et que je devais avancer parce que peut-être pas non plus mais j'ai facilement passé 20 minutes dans le truc sans comprendre que je devais avancer quoi et ça ça m'énerve dans les jeux et malheureusement il y a plus ou en tout cas s'il y en a ils sont pas visibles dans les suivants quoi ouais c'est assez gênant dans le premier il y avait un spawn infinis comme ça et même en général les ennemis étaient assez féroces c'est dans un intérieur je crois non ? avec des zombies ouais c'est dans une salle fermée tu regardais un peu comme enfin c'est pas le cinéma si tu veux mais on te montre un film une projection et après t'as plein d'espèces de zombies qui arrivent et en fait ils spawnent à l'infini et faut se rendre compte pour le savoir quoi ouais c'est ça ouais il est pas terrible terrible enfin bref donc après on a complètement autre chose avec Uncharted 4 alors complètement autre chose c'est pas complètement autre chose parce que encore une fois Naughty Dog fait de enfin vraiment il met un fossé entre Uncharted 3 et Uncharted 4 on peut dire même entre la trilogie PS3 et Uncharted 4 oui mais c'est quand même dans la continuité parce que ça reste Uncharted et t'as beau avoir beaucoup plus de possibilités de gameplay on reconnaît immédiatement et on a les mêmes sensations qu'à l'époque sur PS3 quoi ouais c'est d'ailleurs le sentiment général qui est un peu dans Uncharted on l'avait dit dans le premier épisode je sais pas si tu te souviens mais il y a beaucoup d'inspiration d'Uncharted mais il y a aussi beaucoup d'inspiration d'ailleurs ouais qui font que le jeu a évolué mais il est resté lui-même ouais c'est ça qui est bien et le gameplay est vraiment à l'image de tout ça c'est que c'est vraiment un gameplay très Uncharted mais avec quelques éléments en plus on sent par exemple c'est tout bête mais la précision de Nathan Drake est étonnante comparé au 3ème chirurgical on sent vraiment chaque doigt enfin je vais peut-être pas aller jusque là mais on est vraiment lui quoi on bouge comme lui ouais il réagit vraiment au doigt et à l'oeil quoi voilà c'est ça il réagit comme on veut qu'il réagisse quoi et là dessus c'est vraiment bien fait c'est un truc qu'on ressentait pas avant et en tout cas que moi j'ai ressenti en faisant le jeu ouais c'est d'une précision vraiment énorme ici quoi voilà il est vraiment précis pratique et c'est vraiment même en multijoueur je le ressens il y a quand même parfois quelques problèmes avec les couvertures tout ça mais c'est les seuls vraiment gros problèmes que j'ai remarqué c'est qu'il a toujours un peu de mal si tu veux c'est à s'accrocher aux couvertures au contraire à en sortir ouais c'est vrai que des fois c'est toujours ce problème là dans Uncharted là il y est encore un peu mais franchement à part ça c'est vraiment une fluidité géniale quoi ouais c'est clair franchement ils ont fait un beau boulot là dessus moi ce qui m'a le plus bluffé finalement dans le gameplay d'Uncharted 4 c'est que Naughty Dog a réussi à faire adapter enfin en fait Naughty Dog a créé un gameplay enfin un game design donc un gameplay général qui s'adapte à ce game design mais ce qui est énormissime c'est que en général quand des studios touchent à plein de trucs comme ça t'as un secteur qui est plus réussi que l'autre ou t'as des défauts qui vont s'immiscer à droite à gauche là en l'occurrence on a un gameplay qui sait s'adapter à toutes les situations et à tous les environnements qu'on va traverser dans Uncharted 4 tu nous as montré la plongée tout à l'heure c'est terrible quand on fait de l'escalade que ce soit dans la jungle dans la montagne ou sur des surfaces glissantes c'est aussi terrible les phases de conduite à la limite c'est peut-être le moins réussi de tous moi j'adore franchement les phases de conduite c'est vraiment bien faites oui oui elles sont très bien faites moi je les trouve peut-être un poil en dessous du reste mais ça reste quand même génial après t'as quoi d'autre quand tu te sers du grappin enfin tout est vraiment adapté et tout a été vraiment pensé on te perd ça d'un coup je crois non je suis toujours là à propos du grappin ouais au niveau du grappin c'est pareil ça tourne très très bien ça a été très très bien développé et c'est vraiment bluffant parce que Naughty Dog du coup réussit à faire du nouveau mais en même temps en gardant la même formule et ça c'est franchement quelque chose qui m'impressionne énormément dans Uncharted 4 ouais c'est clair franchement ça a toujours été comme ça dans Uncharted mais là ça l'a encore plus et c'est vrai franchement ils font du bon boulot et ils disent eux même c'est qu'ils aiment bien peaufiner chaque petit élément du jeu et au final on tombe là dessus sur quelque chose qui est pas parfait parce que rien n'est parfait mais qui est vraiment le jeu est très bon mais très bon partout et pas seulement dans un de ses points ouais c'est ça ouais c'est ça qui sauf peut-être aller dans Uncharted par contre on va pas se mentir c'est enfin là on sort un peu du sujet du 100% mais dans l'histoire ça n'a jamais été un déprimante oui dans le scénario c'est vrai on pourra peut-être en parler aussi dans un épisode ensuite 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 tout ce que je voulais dire de plus enfin il y a quand même trois choses aussi qu'il faut noter donc on l'a dit tout à l'heure dans Uncharted 4 il y a quand même le retour de la conduite qui était absent depuis Uncharted 1 donc c'est assez marrant qu'il est remis une chose qui disparaît on l'a dit aussi c'est pouvoir renvoyer les grenades oui ça c'était que dans le 3 ils ont dit après non en fait on va l'enlever pourtant c'était vachement marrant j'aimais bien moi c'était cool ouais mais dans un sens c'était pas très logique non plus faut se le dire ouais c'est pas moins logique qu'une grenade explose juste à côté de toi et que tu crèves pas ouais c'est sûr il y a du pour et du contre mais bon bref puis c'est un jeu vidéo donc ouais c'est pas gênant gênant et de grosses évolutions dans Uncharted 4 c'est ça qui aurait pu faire casser la gueule littéralement au gameplay et à l'intérêt du jeu c'est le grappin et l'infiltration parce que si Naughty Dog avait foiré ces deux points là le jeu aurait été d'une chiantitude parce qu'il y a quand même mine de rien énormément de séquences enfin pas beaucoup trop mais il y en a beaucoup ouais et si ça avait été chiant ça aurait vraiment été chiant parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce jeu il fallait vraiment bien le faire mais au final c'est cool parce que on l'avait dit dans le game show ça s'enchaîne très bien entre grappin et glissade il y a les deux qui s'enchaînent comme ça dans certaines phases et du coup c'est vraiment dynamique enfin c'est l'impression que j'ai eu moi en tout cas c'est que quand tu escalades avant c'était sympa mais pas ultra ultra dynamique tu vois c'était cool c'était un moment reposant tandis que là tu dois quand même être à l'affût de quelques situations comme ça parce que si tu glisses et après s'il y a un trou en bas tu dois attraper le grappin il faut vraiment être même dans les scènes d'escalade maintenant il faut être précis et faire attention à ce que tu vas faire quoi ouais c'est clair c'est ça qui a été assez cool aussi c'est que qui est toujours assez cool dans Uncharted 4 c'est qu'il faut vraiment faire attention à tout dans les scènes d'escalade contrairement à avant ou d'escalader pour le plaisir pour le plaisir là aussi mais ça va que c'était pas c'était pas c'est sûr mais tout ce qu'on dit là en tout cas sur Uncharted 4 tu vois il y a un truc qui me vient parce que quand on dit enfin quand on fait les éloges parce que c'est vraiment ce qu'on fait là sur le gameplay d'Uncharted 4 tellement il a été bien adapté et bien imaginé c'est aussi pour ça que je me dis que j'ai peut-être jamais envie de revoir un nouvel Uncharted sans Naughty Dog ou Command parce que je vois pas comment un autre studio pourrait nous chier quelque chose d'aussi bien fait et d'aussi bien assemblé avec un gameplay aussi bon et aussi adapté au game design et au level design pour moi c'est pas possible ou alors il faudrait vraiment que Naughty Dog s'y remette parce qu'on a vu avec Golden Abyss qu'un autre studio pouvait faire un très bon Uncharted mais attention on se basait sur la copie du premier qui était quand même très rudimentaire quand on voit ce qu'est devenu aujourd'hui Uncharted 4 et je pense qu'il y aurait pas mal de déçus peut-être si Uncharted revenait avec un autre studio à ses commandes parce que toute cette expertise c'est Naughty Dog qui l'a et je pense que ça ne s'invente pas et puis Uncharted c'est leur jeu quoi donc c'est leur histoire c'est leur évolution aussi donc je pense qu'on pourrait pas avoir un meilleur Uncharted que s'il était fait par Naughty Dog quoi Ah ouais non c'est clair il y a vraiment la patte du studio dedans et on peut pas je pense faire d'Uncharted sur Naughty Dog c'est un peu comme la cerise sur le gâteau tu vois sans ça tu peux pas faire de bon esprit ça serait comme un Resident Evil sans Capcom ça donnerait la merde qu'on a testé il y a pas longtemps là Ah oui ouais mais je vois le truc qui marche pas Ouais le truc de merde là Ambrer la Corpse je crois Ah ouais Ambrer la Corpse merci donc voilà en tout cas bah écoute je pense qu'on a terminé en tout cas de voir un peu les évolutions majeures des mécanismes de gameplay d'Uncharted 4 je pense que vous aussi maintenant vous devez voir que finalement on arrive d'assez loin quand même et on est allé très loin dans Uncharted 4 moi ce qui me fait plaisir dans Uncharted dans cette série c'est que Naughty Dog en fait n'a jamais vraiment défiguré la formule de base mais il a réussi petit à petit à toujours améliorer sans rien changer d'énorme mais en faisant des gros changements quand même donc c'est quand même chapeau quoi Ouais t'as vu les gars il a un bain de bouche c'est connu ce bain de bouche je crois C'est de la logo ? Je sais pas comment il s'appelle Ah peut-être bien je sais pas mais c'est une bouteille bleue tu sais Ah ouais on voit ça souvent dans les séries américaines Ouais ou dans les pubs aussi je crois Enfin bref Concernant le gameplay aussi ce que je voulais dire c'est qu'ils sont pas tombés dans la facilité à leur ressortir toujours la même chose sans essayer de faire mieux à chaque fois tu vois et ça vraiment c'est on peut vraiment leur dire bravo là dessus parce que les studios qui tombent dans la facilité Il y en a plein rien que Eidos à l'époque de Tomb Raider on a eu Tomb Raider 1 qui était génial le 2 aussi, le 3 aussi, le 4 sentait le réchauffé, le 5 sentait le cramé donc après Crystal Dynamics a bien réussi à redorer la formule avec la trilogie Anniversary Legend of the Underworld et ils sont pas laissés non plus tomber dans la facilité ils ont pris des risques en sortant le reboot mais par contre après ils sont tombés plus que dans la facilité avec Rise of the Tomb Raider qui est copie conforme quand tu verras quand tu le feras du premier donc voilà quoi En moins bien En moins bien ouais c'est clair non vraiment pour moi l'histoire d'Uncharted c'est un sans faute parce qu'on part d'un jeu de base qui est basique hein le premier Uncharted on pensait pas que ça allait devenir c'est clair que ça allait devenir une licence comme ça parce que le premier c'est pas il nous a pas tant marqué que ça non plus c'était un bon jeu mais il était pas excellent non c'était un bon jeu voilà c'était un jeu entre 14 et 16 sur 20 donc voilà et on est vraiment arrivé à quelque chose de très très ouf ouais c'est clair franchement ils ont fait un bon gros ouais une bonne mythologie quoi c'est clair ouais un bon gros progrès ouais et c'est ça ça reflète un peu l'histoire de Noctidog aussi qui a beaucoup évolué c'est l'âge d'or qui commençait ouais avec Uncharted 1 et l'âge d'or d'ailleurs de Noctidog on est en plein dedans ah on est en plein dedans ouais pourvu que ça dure parce que toutes les bonnes choses ont une fin oui j'espère que ça finira pas parce que franchement pour l'instant les jeux qu'ils nous offrent faut le dire quand même faut pas qu'ils soient revendus faut pas que les dirigeants changent trop sinon après ça fait ce qui est devenu rare quand Nintendo l'a vendu à Microsoft et on a un joli nom mais des jeux de merde j'exagère je troll parce qu'il y a pas que des jeux de merde qui sortent de chez Rare c'est quand même loin de ce que c'était sur Nintendo 64 Super NES et tout ce qu'on a connu et bien écoute Chris je pense qu'on a terminé pour cet épisode 2 oui je pense qu'on a fini là dessus ouais 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 d'ailleurs dans le prochain épisode on se retrouvera sur un petit easter egg ah cool ah oui très très sympathique et en attendant je pense qu'on peut se dire à bientôt on se retrouve dans l'épisode 3 on essaiera de faire plus vite ouais ouais pour l'épisode 2 on fera notre possible et en attendant on vous dit à bientôt salut 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 Merci.